... Je voudrais vous remercier de votre présence et d'être venue vraiment engager. Je suis très rassurée de voir que déjà la presse sénégalaise est très engagée pour les questions liées à la violence, au climat, à tout ce qui incarne le bien-être chez un être humain. Donc vraiment merci pour votre présence. Ce pourquoi je vous ai réunis aujourd'hui est en droite ligne avec la campagne que vous savez qui a commencé depuis pas mal de temps, Génération Égalité, où il y a eu des Sénégalais qui ont été primés pour leur engagement, pour leur travail dans différentes thématiques et qui sont aux côtés des populations sénégalaises. Et moi, ce qui m'a incluse dans la campagne mondiale, c'est qu'il y a une plateforme internationale qui s'appelle Je m'engage. Et c'est au sortir de Beijing, 25 ans après, je dirais 26 ans, parce que ce qu'on fait cette année aurait dû se passer l'année dernière, mais malheureusement, le Covid est passé par là. Et ça nous a tous mis dans nos maisons, bien enfermés. Mais 26 ans après, à la 26e année, les États partis, le monde entier, parce que Beijing, pour le rappeler, a réuni les femmes du monde pour parler de leurs problématiques. Et 25 ans après, les femmes se réunissent encore pour voir comment leurs préoccupations, qui ont été ratifiées par les États partis du monde, ont été prises en compte. Si réellement il y a eu prise en compte, s'il y a eu des engagements, s'il y a eu des actions fortes, comme demandé il y a 25 ans, Aujourd'hui, on est à J-5 du Forum de Paris, qui va donner des réponses aux femmes après toutes ces années-là, après deux décennies et demie. Et pour le Sénégal, j'ai été coptée pour coordonner cette plateforme. C'est pour ça que nous sommes dans différentes activités qui réunissent les jeunes du Sénégal et aussi qui réunissent les femmes, et les femmes dans toutes leurs obédiences. Les femmes du monde de culture rural, les femmes dans le monde professionnel, les femmes citadines, les femmes dans toute leur diversité et tout leur ancrage, qui se réunissent ces temps-ci au Sénégal pour parler de leurs problématiques et celles de leurs sœurs, qui n'ont pas la voix qu'ils portent partout. Mais nous sommes là pour porter celles des autres et de nos filles aussi. Et on se demande ce qui se passe. Comment le Sénégal, qui m'intéresse, 25 ans après Bégin, s'est comporté face à la ratification du protocole et autres, ce qu'il y a eu comme avancée, s'il n'y en a pas, s'il y a des lenteurs, les faiblesses et tout. Et aujourd'hui, nous, on va parler de l'engagement de différents acteurs. Il y a l'État qui s'engage au travers des institutions publiques. Il y a le secteur privé qu'on invite à s'engager. Les ONG, on les invite à s'engager. C'est la société civile. Les journalistes que vous êtes, et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous voir tous ici, vous vous engagez également sur les thématiques que je vais énumérer tout à l'heure, et aussi les artistes. Malheureusement, il y a Bidéo Boubès qui devait être là, mais ils ont une soirée aujourd'hui, et c'est assez compliqué pour eux d'honorer leur engagement pour aujourd'hui. Mais nous sommes ensemble, et voilà, il y a Suzanne Camara aussi, qui est très engagée en tant qu'artiste et en vivant avec un handicap, qui est avec nous, et qui s'engage aussi sur différentes thématiques, et notamment les violences basées sur les genres. Donc, nous sommes tous réunis pour ça, et je lance officiellement l'appel à l'engagement du Sénégal, en gros, et en particulier des thématiques que je viens de, des secteurs que je viens de lister. Donc, nous avons derrière moi le panneau qui a été conçu par nos sœurs qui sont à l'international. C'est un panneau, voilà, international, et que le Sénégal doit remplir d'engagement de toutes sortes. Donc, je vous demande où sont les autocollants, je vous montre un peu les couleurs, parce qu'il y a des autocollants qui déterminent vos engagements. Il y a l'engagement sur les violences basées sur le genre, il y a l'engagement sur les changements climatiques, l'impact que ça a sur les femmes et les filles, impact économique, impact sanitaire et tout. Et il y a l'engagement sur l'éducation des filles, et notamment une thématique qui concerne les latrines dans les écoles. Parce que beaucoup de filles, lorsqu'elles sont en période de menstrues, s'absentent de l'école, parce que les toilettes ne répondent pas aux normes, elles ne sont pas en sécurité pour se changer et autres. On a tendance à vouloir le banaliser, mais c'est très important pour une fille de se sentir fille et en même temps étudiante ou élève en sécurité dans son établissement scolaire. C'est pour ça qu'il y a un engagement fort qui va en ce sens. Et aussi, il y a l'engagement sur l'emploi, il y a l'engagement sur la sécurité des femmes et des filles, et il y a aussi l'engagement sur la santé de la reproduction. Donc voilà, c'est différentes sortes d'engagement qui nous lient aujourd'hui et sur lesquels je voudrais bien tout à l'heure que vous m'impressionnez et que vous impressionnez les Sénégalais pour dire que le Sénégal est en bonne voie et s'engage vraiment à respecter les conclusions de Beijing, même 25 ans après. Donc je ne voudrais pas finir sans saluer le geste de Mme la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants qui a été la seule à soutenir aujourd'hui cet événement qui se passe et qui, pour nous permettre aussi de montrer son engagement, elle le fera officiellement et Inch'Allah, nous allons pousser chaque membre des institutions du secteur privé et je veux que vous soyez tous avec nous et dans toutes les parties du pays pour pousser les institutions privées, publiques, sociétés civiles à s'engager. Pour vraiment respecter les accords et créer un monde égalitaire parce que Génération Égalité c'est de créer un monde égalitaire pour une meilleure justice sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada